Bienvenue à mes cours Apprendre l'arabe avec Khaled. A ta'allamu l'arabiyata ma'a Khaled. Niveau débutant, intermédiaire et confirmé. Marhaban bikoum jamiaan. Bienvenue à vous tous. Niveau débutant, onzième leçon. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour que vous puissiez suivre mes nouveaux cours à raison d'un cours par semaine. N'oubliez pas aussi de partager les liens de mes cours autour de vous avec vos proches et vos amis. Ainsi, vous m'encouragez à vous présenter de nouveaux contenus gratuits. Likez mes cours au maximum si vous aimez le contenu. Envoyez-moi des remarques et je vous répondrai. Cliquez sur les notifications afin d'être informé des nouveaux cours. Et c'est possible aussi d'acheter 13 heures de mes cours sur le site d'apprentissage en ligne Udemy. Titre de la leçon Exercice de lecture 1 Je répète Remarque importante Pour pouvoir lire les verbes, noms et adjectifs, vous devez commencer par la révision des leçons 1 à 9, dans lesquelles je vous explique le fonctionnement des accents, l'équivalent des voyelles, qui accompagnent les lettres. 1 Lecture de verbes Verbe 1 Verbe 1 Les lettres qui composent le verbe Dé, la huitième Cha, la septième Les, la vingt-troisième J'obtiens le verbe suivant Dé, ché, les Dé, ché, les Dé, ché, les Dé, ché, les Verbe 2 Il est composé des lettres É, la première Qu'est, la vingt-deuxième Les, la vingt-troisième lettre Observez Essayez de lire vous-même É, qu'est, l'est É, qu'est, l'est É, qu'est, l'est Donc ce verbe est composé de la première lettre en bleu De la vingt-deuxième lettre de l'alphabet en rouge Elle change d'orthographe au début et au milieu Et de la vingt-troisième lettre, l'est, en jaune Et j'obtiens É, qu'est, l'est Verbe 3 Il est composé des lettres Fé, la vingtième Té, la troisième Ha, la sixième Observez le verbe Essayez de lire Fé, té, ha Chacune des lettres porte une voyelle fatha Le tirer au-dessus de la lettre On l'appelle fatha Révisez la leçon sur les voyelles courtes Fatha, vamma et kasr Ici nous avons fatha Pour fait Fatha pour ta Fatha pour ha Et on dit fatha 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 La septième Vé, la neuvième Grâce à ces trois lettres J'obtiens le verbe suivant Allez-y, lisez, essayez de lire Oui, c'est bien ça É, ré, vé É, ré, vé É, ré, vé É, ré, vé C'est le verbe prendre Verbe 5 Il est composé des trois lettres K, té, bé Observez Et essayez de lire En bleu, ké Avec fatha En rouge, té Avec fatha En jaune, bé Avec fatha Et on dit Ké té bé Ké té bé Répétez après moi Ké té bé Verbe 6 Il est composé des lettres Fé, la vingtième Ké, la vingdeuxième Ra, la dixième Et on obtient Cette orthographe Donc Avec la lettre en rouge On ajoute La voyelle Shedd C'est la marque Qui ressemble au W Elle accentue la lettre Et on la prononce au double Donc on va prononcer Fé, ké, ra Ké est prononcée deux fois On dit Fé, ké, ra Fé, ké, ra Répétez après moi Fé, ké, ra Donc je l'ai transcrite en rouge Double comme ça Deux fois en rouge Parce qu'on la prononce deux fois Fé, ké, ra Grâce à la Shedd La marque qui ressemble au W La voyelle qui ressemble au W Elle a pour rôle Elle a pour rôle de doubler la lettre Et de doubler la prononciation Je répète Fé, ké, ra Verbe 7 Il est composé des lettres suivantes Toujours Ké, la vingt-deuxième Ké, la douzième Ra, la dixième Et on obtient le verbe Allez-y, essayez de lire Ké, sé Elle est accentuée On la prononce double Sé Et en jaune, ra Et on obtient Ké, sé, ra Ké, sé, ra Donc je prononce deux fois le sé Observez la transcription Le S en rouge Elle est prononcée deux fois Ké, s Ensuite sé Ensuite ra Ké, sa, ra Verbe 8 Verbe 8 Il est composé des quatre lettres suivantes Ké, la vingt-et-unième Elle est fmed, la voyelle langue Empruntée à la première lettre de l'alphabet Bé, la deuxième Lé, la vingt-troisième Et on obtient Cette orthographe Donc Ké, la bleue Elle est longue Grâce à la voyelle en rouge La voyelle est l'ifmed Donc on dit Ké Bé En jaune Lé En vert Je répète Ké Bé Lé Ké Bé Lé Répétez après moi Ké Bé Lé Verbe 9 Verbe 9 Et en vert Et en vert Ké Alors, on essaye de lire en entier Ké Ché Ché Ké Ché Ra Ké Ché Verbe 10 Il est composé de quatre lettres Té La troisième Ve La neuvième Ké La vingt-deuxième Ra La dixième Et on obtient Cette orthographe Attention à la lettre en jaune Elle est doublée Grâce à la voyelle La voyelle d'accentuation De double mot Donc, en bleu On dit Té En rouge On lui associe La moitié de la jaune Et on dit Vec Vec On répète Le Ké En jaune Et on dit Ké Donc, je répète Té Vec Ké Et la verte Ra Donc, en entier Té Vec Ra Répétez après moi Une dernière fois Té Vec Ra Deux Lecture de nom Nom Un Il est composé de trois lettres Ouais La vingt-septième Lait La vingt-troisième Dait La vingt-septième Et on obtient cette orthographe Ouais Lait Don Ouais Lait Don Répétez après moi Ouais Lait Don Ouais Lait Don Répétez une dernière fois Ouais Lait Don Nom Deux Il est composé de trois lettres B La deuxième Né Né La vingt-cinquième Té La troisième On obtient Cette orthographe En bleu Bi Né En rouge Elle est avec soukoune La forme ronde Donc, dans sa lecture La lettre rouge Elle dépend de celle qui la précède Et on dit Bin Et en jaune Et en jaune T'n T'n Donc Té La lettre T Elle est accompagnée de la voyelle double T'nuin dhamma Et on dit Et on dit Bintun Bintun Je répète Bintun Nom 3 Il est formé des cinq lettres suivantes Mais De Ra C'est Et la marque du féminin Té Donc, celle-ci C'est la troisième lettre De l'alphabet Sauf qu'on l'écrit de cette manière Quand elle marque le féminin Donc On obtient L'orthographe suivante En bleu Mais Dé En rouge Elle est accompagnée de soukoune Donc, dans sa lecture Elle dépend de la bleue Et on dit Med Med En jaune Ra En vert C'est Et En marron On dit Ton Med Ra C'est Ton Med Ra C'est Ton Donc, une école En français, on peut dire aussi Une Med Er Sa C'est-à-dire une école Med Ra C'est Ton Répétez après moi une dernière fois Med Ra C'est Ton Donc En 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 couleur marron C'est la lettre Qui marque le féminin C'est la marque du féminin Nom 4 Il est composé de 4 lettres Ra La 21ème Ta La 16ème Elèf Mette le bâton qu'on emprunte à la première lettre Ra La 10ème Et on obtient L'orthographe suivante Qui En bleu Avec la casra Ta En rouge avec fath Prolongé On dit Ta Et Ra Avec tenuine dhamma On dit Run Donc, en entier On dit Qui Ta Run Qui Ta Run Attention à la transcription Ce n'est pas Qui C'est plutôt Qui Qui Efforcez-vous de prononcer Ka Ka Ku Qui Ce n'est pas Ka Ku Ki C'est Ka Ka Qui Ta Run Qui Ta Run Nom 5 Composé de 4 lettres J'ai Ouai L'ai Etait La marque du féminin Et en prononce J'ai ou L'éton Répétez après moi J'ai ou L'éton J'ai ou L'éton Nom 6 Il est composé des lettres Que Te Elifmed Le bâton La prolongement Le prolongement Pardon Et ben La deuxième lettre Donc on obtient L'orthographe suivante Qui T'est Donc T'est En rouge Elle est prolongée Grâce à la voyelle langue Elifmed Et en vert Bun Qui T'est Bun Qui T'est Bun Répétez après moi Qui T'est Bun Nom 7 Nom 7 Composé des lettres Me Ké Té Bé On obtient l'orthographe Alors en bleu et en rouge Mec Parce que la lettre en rouge Ké Elle est accompagnée de Soukoun La voyelle muette La forme ronde Donc elle se lit Dépendamment de celle Qui est avant Donc on dit Mec En jaune T'est Et en vert Bun Mec T'est Bun Répétez après moi Mec T'est Bun Mec T'est Bun Nom 8 Composé de 3 lettres Ké Ra T'est En jaune La marque du féminin Donc observez Alors on a l'orthographe suivante Kou Avec Dham Ra Avec Feth Tun La marque du féminin En jaune Avec Tenuin Dham Donc Tun On l'écrit de cette manière Parce que Ra C'est l'une des lettres Qui n'attache pas A gauche Koura Tun Koura Tun Répétez après moi Koura Tun Nom 9 Composé de la très suivante Mec Oué Elif Med To Ne Donc Et on obtient le nom Selon l'orthographe suivante Alors en bleu Mou En rouge Oué Prolongé avec la voyelle langue Elifmed Et on prononce Oué En vert Ti En noir Non Je répète Moué Ti Non Moué Ti Non Parfois on prononce Oué Moué Ti Non On assimile Oué A mu On dit Moué Ti Non Si on arrive à prononcer Moué Ti Non Ça passe C'est mieux de dire Moué Ti Non Moué Ti Non Le nom 10 Il est composé des lettres A la première Ra la dixième Nain en jaune la vingt-cinquième B la deuxième Et on obtient Ce nom Essayez de le lire Donc Ar Ar Donc cet espace que vous observez C'est A qui en est à l'origine Le deuxième espace que vous observez ici C'est Ra qui en est à l'origine Donc ce sont deux lettres parmi six Qui refusent d'attacher à gauche Donc Et on dit Ar Ne Bon Ar Ne Bon Ar Ne Bon Ar Ne Ar Ne Bon Trois Lecture d'adjectifs Adjectif Un Il est composé de quatre lettres Alors observez l'adjectif Essayez de lire Ké A cette difficulté A cette difficulté Aux trois voyelles langues Adjectif Deux Il est composé des lettres Sa Sa Ré Ø Du français Le R du français Le R grace Sari Sari Sar Adjectif Adjectif Trois Il est composé de lettres suivantes Be Elifmed, la voyelle langue Ra De Donc, observez l'orthographe suivante Alors, Be en bleu, langue On prononce Be Ra avec Kasra, Ri Et De avec Tanuidham, Don On prononce Don Donc, on prononce Be, Ri, Don Répétez après moi Une dernière fois Adjectif 4 Il est composé des lettres suivantes C'est, la douzième Ra, la septième lettre Ne, la vingt-cinquième Donc, on obtient l'orthographe suivante En bleu, Se avec Feth, on prononce Se En rouge, Ra avec Kasra, on prononce Ri En jaune, Na avec Tanuidham, le doublement de Dham Et on prononce Non Donc, en tout, on prononce Se-Rhi-Non Se-Rhi-Non Répétez après moi Se-Rhi-Non Une dernière fois Se-Rhi-Non Adjectif 5 Adjectif 5 Il est composé de quatre lettres J'ai, la cinquième Mais, la vingt-quatrième Y'ai, la vingt-huitième Les, la vingt-troisième Observez l'orthographe qu'on obtient quand on colle quand on associe les lettres quand on attache les lettres les unes aux autres On obtient cette orthographe En bleu, J'ai, avec Feth, donc J'ai En rouge, Mi C'est parce qu'elle est accompagnée de Kasra Suivie d'une voyelle langue Donc, on dit Mi La voyelle langue en jaune On dit Mi Les, en vert, la vingt-troisième Avec Tanuidham Et on prononce Lon Ça donne J'ai, Mi, Lon Répétez après moi J'ai, Mi, Lon Une autre fois J'ai, Mi, Lon Une dernière fois J'ai, Mi, Lon Adjectif 6 Il est composé des lettres suivantes Cinq lettres cette fois-ci J'ai, la cinquième Mais, la vingt-quatrième Y'ai, la vingt-huitième Les, la vingt-troisième T'est la marque du féminin Qu'on emprunte à la troisième lettre T'est Donc, on obtient L'orthographe suivante Quand on compose les lettres Les unes avec les autres Quand on associe les lettres Les unes avec les autres On obtient cette orthographe Donc, l'orthographe du tableau de l'alphabet Elle disparaît Et elle laisse sa place À d'autres orthographes Relativement modifiées Donc, en bleu J'ai avec Feth J'ai En rouge Mais avec Kasra C'est Mi Prolongé par la voyelle langue Y'ai, la vingt-huitième Mi Ensemble, la rouge et la jaune Mi En vert Les Avec Feth Donc, elle garde Sa prononciation Les Et En marron C'est Tun Tun avec Tenuin Zama C'est la lettre Terre Reconnaissable avec les deux points au-dessus Donc, Tun J'ai mis les Tun En fait, cet adjectif C'est le féminin de l'adjectif précédent De l'adjectif 5 J'ai mis l'un Beaux J'ai mis les Tun Belle Je répète Répétez après moi J'ai mis les Tun Une dernière fois J'ai mis les Tun Adjectif 7 Il est composé de trois lettres seulement Ha La sixième Elifmed La voyelle langue Qu'on emprunte à la première lettre Et Ra La dixième Donc, elles se composent ensemble Et elles forment cette orthographe Donc, faites attention à la lettre en jaune Parce qu'elle est double Comment On la double ? En ajoutant le shed La marque du W La forme du W Donc, on ne dit pas Ron On dit Ron Donc, en bleu Ha Longue Prolongée Ha Ron Ra Doublé Ron Ha Ron Ha Ron Ha Ron Répétez après moi Donc, le R Et roulez plusieurs fois Ron Ha Ron Un Une dernière fois Ha Ron Adjectif 8 Il est composé lui aussi de trois lettres Ha La sixième La la vingt-troisième La vingt-troisième En rouge La vingt-septième Donc, toutes les trois donnent cette orthographe Donc, en bleu Ha avec Vam On prononce Hu En rouge La Accompagnée de Sukoun Donc, elle est passive Donc, elle se lit dépendamment de la bleue Et on dit Hul Ensemble, la bleue et la rouge Elles forment une même syllabe Hul Cette syllabe est indisociale Je ne peux pas dire Hu L Non, c'est plutôt Hul La vingt-septième En jaune Donc, c'est la ouais Avec double zama La double zama Donc, on dit Hul Wun Hul Wun Répétez après moi Hul Wun Une autre fois Hul Wun Une dernière fois Hul Wun Neuf Composé de quatre lettres Ka Be Ye Ha Et on obtient Essayer de lire En bleu Ka La rouge et la jaune Ensemble Bi La verte Hun Hun Grâce au doublement De la zama A la fin Donc, l'ordinateur Écrit les doubles zama De cette manière Donc, à la main On écrit cette forme Deux fois Et ça se prononce Hun Ka Bi Hun Répétez après moi Ka Bi Hun Ce n'est pas Ka C'est Ka 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 C'est la vingt-et-unième lettre De l'alphabet Elle est un peu difficile A prononcer Ka Ka Bi Hun Et l'adjectif Dit Il est composé des lettres Ouai C'est Yé Et main Je répète Ouai C'est Yé Main Alors, on essaye de lire ensemble Allez-y Essayez vous-même Ouai En bleu La rouge Et la jaune Si Parce que la jaune Agit en tant que voyelle langue Elle prolonge Si Donc Yé Le Yé Prolonge une lettre Accompagnée de Kasra Un tiré en dessous Et on dit Si La verte Mun Donc on dit Ouai Si Mun Ouai Si Mun Ouai Si Mun C'est la fin De cette leçon Je vous conseille de la visionner autant de fois Plusieurs fois Afin que vous puissiez assimiler l'explication et la lecture Au revoir Et à la prochaine leçon Au revoir